Petite question que j'ai reçue aussi cette semaine, on me demandait si je serais prêt à soutenir Manuel Valls dans sa candidature en Espagne. Très très bonne question, moi c'est à dire que à un moment donné je l'avais contacté Manuel Valls, je lui avais envoyé un email en lui demandant, bon voilà c'est un peu compliqué avec un producteur, on n'était pas encore en procès à ce moment, mais lui était prêt je pense, c'était pendant la loi El Khomri dite travail, il aurait été prêt à faire quelque chose, en tout cas il y avait eu juste après une publication dans Charlie Hebdo, qu'avec un dessin, ça tombe bien, ça tombe bien, ça tombe bien, voilà. Bon tout ça pour vous dire que, c'est vrai que je vois beaucoup d'accusations contre lui et autres, si déjà c'est sorti avec Charlie Hebdo, ça fait tomber des accusations, vous voyez ce que je veux dire, c'est, il peut pas être oublié à quelque chose, dans le sens où il aurait aidé avec ce même magazine, il y a un truc qui est pas logique chez vous, voilà. Bon après, est-ce que j'aimerais l'aider ? Oui, bah moi après je sens les, c'est toujours pareil quoi, je sens les opportunités, et quand il y a un coup à faire, donc oui, il faut bien qu'il comprenne qu'en Espagne, je voyais dans des manifs, machin, c'était non, Illuminati, non, tout ça, et même s'il a peut-être été franc-maçon, je crois, la voche, ni dieu ni maître, justement il devrait faire savoir, dans le sens où on ne sait peut-être pas encore trop qui est vraiment exactement Manuk Vax. Moi quand j'avais regardé son programme présidentiel, je voyais en fait une question-réponse, et je me suis dit, putain, non, mais il y a un gros souci dans le programme quoi, et ça c'est dommage, il l'avait pas compris, et je pense que c'est un homme qui est très mal entouré, qui a du potentiel, mais qui est très mal entouré, après faire un partenariat second wave, Manuk Vax, en Espagne, franchement pourquoi pas, je vais vous dire, bah ouais, mais toi t'es assez fan de Dieudonné, son mouvement, machin, et compagnie, et eux ils se détestent. Après il faut voir autrement, c'est-à-dire que quand Dieudonné s'est présenté, son programme est assez obscur quoi, donc c'était via Nolan, par exemple, via Nolan, au présidentiel, et ensuite son programme, ce que j'entends, législatif, il a fait une petite profession de voie, c'était très réduit quoi, c'était juste, je pense, pour faire chier quoi, grosso modo quoi, mais je pense quand même que c'est un peu plus compliqué que ça, mais dans le sens où, est-ce que le coup de la baffe aussi est un coup monté, bah ouais, 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 je pense carrément quoi. Bon après il y a quand même des points, moi il y a un point qui me fait un peu peur, et il faudrait voir ce que ça donne quoi, parce que ça peut gêner dans d'autres choses, c'est qu'il a mis la cour de cassation sous contrôle direct du gouvernement, c'est-à-dire qu'en gros si vous faites appel dans un procès, c'est sous contrôle du gouvernement. Donc, et comme on voit comment ça se passe en ce moment, avec ConeBendit qui risque de passer en ministre de l'écologie, moi je suis pas très écologique dès 14 ans quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je sais pas trop quoi, il y a eu des conneries de fêtes, en même temps, je vous dis, je sens le potentiel, donc voilà, je fais cette petite vidéo, why not, pourquoi pas, mais bon, faut bosser un programme, faut bosser tout ça, et il y a peu de temps, mais bon, c'est faisable, donc Man of Vals, pourquoi pas, après sinon, démerdez-vous, c'est Manu Manureva, et on commence comme en boîte. Voilà, moi j'essaie de vous soutenir, j'essaie de dire des bonnes choses, mais bon, c'est compliqué quand même cette histoire.